Et salut chers camarades, alors aujourd'hui on va entamer officiellement la première vidéo dans cette série de vidéos sur Totalité et Infini par Emmanuel Lévinas, ça va être en fait une série de plusieurs vidéos où en fait on va lire le bouquin, on va tout lire et donc du coup ça va être une très très longue série avec des vidéos très très langues, mais voilà donc dans cette première vidéo en fait on va parler du contexte de ce bouquin et de la vie de Lévinas on va parler de sa biographie, même si selon Solomon Malka, qui est son biographe en fait et qui a été un élève de Lévinas selon lui Lévinas n'aimait pas trop les biographies, il disait que c'était en fait stupide de chercher les biographies des philosophes c'était d'ailleurs quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup de sa vie, il n'aimait pas trop qu'on s'y intéresse il trouvait qu'en fait les gens qui s'intéressent à la biographie des philosophes c'est des gens qui sont pris dans le pathos qui sont pris dans l'émotion, dans la sensualité genre quand les gens vont plus s'intéresser à la vie d'un penseur plutôt que sa pensée pour Lévinas, ben ça c'est pas bien, c'est pas bien on verra que c'est quelqu'un qui va toujours prioriser la pensée sur l'émotion mais il y a quand même un texte à caractère autobiographique écrit par Lévinas c'est genre un paragraphe, c'est d'ailleurs le seul texte, le seul texte qui a un aspect autobiographique de Lévinas c'est juste un paragraphe en fait c'est un paragraphe qui regroupe en fait les grandes lignes de sa vie et c'est un texte que vous trouverez dans un livre qui s'appelle Difficile Liberté et c'est sur le judaïsme et c'est le paragraphe dans le texte signature et ça dit, on va le lire, il y a un petit peu long mais c'est pas grave la Bible libraïque dès le plus jeune âge en Lituanie, Bouchkine, Tolstoy la révolution russe de 1917 vécue à 11 ans en Ukraine depuis 1923 à l'université de Strasbourg où enseignaient alors Charles Blandel, Holbouac, Pradine, Carteron et plus tard Guérou alors pour les prononciations, je suis pas sûr je vérifie jamais comment est-ce qu'on prononce les noms donc si je prononce mal, excusez-moi Amitié de Maurice Blanchot et à travers les maîtres qui avaient été adolescents lors de l'affaire Dreyfus vision pour un nouveau venu ébluissante d'un peuple qui égale l'humanité et d'une nation à laquelle on peut s'attacher par l'esprit et le cœur mais aussi fortement que par des racines donc là il parle de la France séjour en 1928 à 1929 à Fribourg et apprentissage de la phénoménologie commencé un an plus tôt avec Jean Hering la Sorbonne, Léon Brunsvig l'avant-garde philosophique aux soirées de samedi chez Gabriel Marcel le raffinement intellectuel et anti-intellectualiste de Jean Vol et sa généreuse amitié retrouvée après une longue captivité en Allemagne conférence régulière depuis 1947 au collège philosophique que Val avait fondé et qu'il animait direction de la centenaire école normale israélite orientale formant des maîtres de français pour les écoles de l'alliance israélite universelle du bassin méditerranéen en communion quotidienne avec le docteur Henri Nersen fréquentation de monsieur Chouchani, maître prestigieux et impitoyable d'exégèse et de Talmud conférence annuelle depuis 1957 sur les textes almudiques au colloque des intellectuels juifs de France thèse de doctorat des lettres en 1961 professorat à l'université de Poitiers depuis 1967 à l'université de Paris-Nanterre et depuis 1973 à Paris-Sorbonne cet inventaire disparate est une biographie elle est dominée par le pressentiment et le souvenir de l'horreur nazie donc voilà ça c'est plus ou moins le parcours de Lévinas le livre à difficile liberté il a été d'abord publié en 1963 donc il ne peut pas y avoir les dates 1967 et 1973 c'est parce qu'en fait il y a eu une réédition en 1976 cette fois-ci et dans cette deuxième édition alors il y a des dates qui ont été rajoutées mais aussi la dernière phrase de la note biographique « Pressentiment et souvenir de l'horreur nazie » cette phrase-là aussi elle a été ajoutée et on va y revenir à cette phrase-là on va développer les points importants de cette note biographique mais on ne va pas parler de tous les noms qui sont mentionnés par contre il y a des personnages qui ne sont pas cités dans cette note mais nous on va devoir les mentionner mais alors d'abord Lévinas c'est qui ? Alors Lévinas il est né en Lituanie comme on a vu dans la note dans la ville de Konas alors ça c'est le nom, ça n'agit pas rien leur ville s'appelle Konas c'est K-A-U-N-A-S et il est né là-bas le 30 décembre 1905 dans le calendrier julien donc pas le calendrier grégorien parce qu'à cette époque la Russie en fait elle appliquait encore le calendrier julien et en 1905 en fait la Lituanie faisait encore partie de l'empire russe c'est pour ça et donc du coup c'est avant la révolution bolchevique et les juifs étaient tout simplement enfin ils étaient tolérés par l'empire on donne aussi la date du 12 janvier 1906 pour sa naissance mais cette fois-ci dans le calendrier grégorien et il est mort le 25 décembre 1995 à Clichy alors Clichy c'est une petite commune au nord-ouest de Paris donc il est né en Lituanie et il est mort et vécu la majeure partie de sa vie en France et il a vécu longtemps, il est mort à 90 ans donc voilà, il était vieux quoi et Lévinas a grandi dans une famille juive traditionnelle de classe moyenne c'était l'aîné de la famille il avait deux frères son père était libraire et toute la famille d'ailleurs était fan de littérature surtout de littérature russe genre du Tostoyevski, du Tolstoy, du Pouchkine, du Gogol enfin il y avait de tout donc déjà Lévinas a grandi avec une grande culture littéraire John il parlait le russe, le lituanien, le yiddish le yiddish c'est une langue dérivée de l'allemand avec un mélange d'hébreu et de slave c'est le jargon des Ashkénases et les Ashkénases c'est les juifs d'Europe centrale et orientale donc déjà jeune en fait il était polyglotte polyglotte ça veut dire qu'il parle plusieurs langues mais aussi Lévinas parlait l'hébreu on parle de l'hébreu traditionnel ici l'hébreu de la Bible il recevait des cours privés d'hébreu depuis ses 6 ans et Lévinas prenait son judaïsme très au sérieux et d'ailleurs la Lituanie est un pays très important dans l'histoire des juifs d'Europe parce que c'est là où un mouvement intellectuel s'est formé un mouvement très influent dans la pensée talmudique et qui s'appelle le Miznagdim alors le Miznagdim c'était un mouvement de résistance contre un autre mouvement qui lui était contemporain le acidisme d'ailleurs un des plus grands experts sur le Talmud c'était un gars qui s'appelle Elijah Ben Solomon Zalman connu sous le nom de Vilna Gaon et il a vécu au 18ème siècle celui-là et il a établi en fait son école de pensée en Lituanie et les juifs qui ont suivi son savoir on les appelle les Litvaks c'est-à-dire les juifs de Lituanie les Litvaks quoi donc il y avait ces deux mouvements opposés les Litvaks d'un côté ou bien ceux qui suivent le mouvement du Miznagdim et de l'autre côté il y a les acidiques et quand je dis qu'ils étaient opposés c'est vraiment en fait ça allait jusqu'à se friter en pleine rue quoi il y avait de la bagarre tout le temps entre ces deux camps et la principale différence c'est que les acidiques ils vont mettre l'accent sur les émotions genre la religion c'est plus une question de sensations c'est une question d'expérience mystique alors que les Litvaks eux ils vont avoir une approche beaucoup plus littéraire et beaucoup plus intellectuelle de la religion ça va se focaliser en fait sur la compréhension et la lecture des textes plutôt que sur l'expérience mystique ou les émotions qu'on éprouve dans une expérience religieuse quoi et Lévinas était un litvak assumé jusqu'au bout de sa vie en 1986 il a écrit une préface à l'un des textes les plus fondamentaux chez les Litvaks L'âme de la vie par un certain rabbin Aïm de Volozine c'était un élève de Vinna Gaon qui est mort en 1821 et ce texte en fait c'était une attaque contre le acidisme et Lévinas a été très influencé par ce texte même quand il a écrit Totalité et Infini il y a clairement une influence de Volozine mais bon à part ça on s'en fout la préface qu'il a écrite est clairement sioniste par contre parce que comme on avait dit la dernière fois dans la vidéo du lancement on avait dit que Lévinas c'était un sioniste et on va parler de sa relation avec le sionisme et Israël Lévinas il parle de l'unité d'un peuple d'Israël et tout ça mais voilà bref on va revenir sur tout ça bref Lévinas a grandi dans ce milieu qui est à la fois littéraire et traditionnel et aussi il fait la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Raisa et ils vont devenir des amis d'enfance et plus tard Raisa va devenir son épouse ça aussi on y reviendra plus tard arrive la première guerre mondiale donc là toute la famille va s'installer en Karvok cette fois-ci c'est en Ukraine et ils ne vont retourner à leur ville natale qu'en 1920 et Lévinas il va passer 3 ans dans sa ville natale puis en 1923 il va partir pour la France là il va avoir à peu près 18 ans donc il arrive à Strasbourg Strasbourg c'est juste à côté de l'Allemagne et la population de Strasbourg d'ailleurs est connue pour parler les deux langues français et l'allemand donc Lévinas déjà a parlé allemand à travers le yiddish mais par contre il ne parle pas français et comme il va à l'université de Strasbourg pour des études de philo ben ne pas parler français ben ça va être un peu compliqué donc il va apprendre le français et il va assurer il va maîtriser la langue en quelques années genre le mec c'est un génie des langues en fait il reste à l'université pendant 4 ans de 1923 à 1927 et il a étudié la philosophie, la psychologie, sociologie avec de grands professeurs genre Maurice Pradine, Charles Blandel Maurice Halboac encore une fois je ne suis pas sûr de la prononciation il était aussi très influencé par Henri Bergson qui était une forme de maître pour lui et durant cette période il va devenir très ami avec un certain Maurice Blanchot Blanchot est un intellectuel très connu en France et lui et Lévinas vont vite devenir des inséparables même qu'ils se donnaient un surnom double patte et patachan c'est genre un duo à l'oreille et hardy c'était un duo connu en France double patte et patachan et Lévinas et Blanchot ils ont pris les surnoms pour vous dire que c'était des amis inséparables Blanchot est d'ailleurs une figure très controversée et on va y revenir aussi en 1928 Lévinas va quitter la France pour aller en Allemagne à Fribourg en Brisgo plus exactement il passe juste un an là-bas mais c'est là où il va faire la connaissance de Edmund Husserl qui est le père de la phénoménologie Husserl était le philosophe le plus connu à cette époque en Allemagne et c'est grâce à Lévinas que Husserl devient connu en France aussi Lévinas a étudié sous Husserl et il était son élève pendant deux semestres et il a même traduit un ouvrage très important de Husserl de l'allemand vers le français en 1931 et cet ouvrage c'est les méditations cartésiennes c'était en fait des conférences que Husserl devait faire à Paris donc avoir quelqu'un pour les traduire c'était pratique d'ailleurs le premier livre de Lévinas c'était un livre sur Husserl il s'appelle Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl publié en 1930 c'était sa thèse de doctorat en philo et il va faire une autre thèse en 1961 une thèse de doctorat des lettres et ça va être ce bouquin là ce bouquin là Totalité et Infini c'est en fait la thèse de doctorat des lettres de Lévinas en 1961 donc voilà à travers Lévinas Husserl va devenir très connu en France et pendant ce temps Lévinas va aussi donner des cours de français à la femme de Husserl Malvin Husserl donc déjà on voit que Lévinas en juste 6 ans de français était capable de traduire un ouvrage de Husserl et même de donner des cours de français voilà ça nous montre en fait juste la maîtrise de la langue que ce type possède il y a eu un incident entre Lévinas et Malvin Malvin aurait fait en fait des remarques antisémites concernant Lévinas et donc Husserl était très gêné pour Lévinas déjà mais aussi pour lui-même puisque Husserl aussi était juif Malvin elle n'était pas juif mais son mari l'était donc la situation était un peu très embarrassante mais bon l'antisémitisme à cette période là surtout à cette période on entre dans les années 30 là donc c'était un peu courant d'ailleurs Blanchot durant cette période va devenir antisémite en fait il va développer des idées antisémites même écrire des textes antisémites Blanchot c'était un aristocrate avec une famille bien à droite donc il fallait bien que ça arrive ça va le mettre en froid avec Lévinas pendant un moment Blanchot même va devenir collabo et même pétiniste mais après heureusement il va rechanger vite de camp on y reviendra donc Lévinas voyait qu'il y avait bien un problème que l'antisémitisme est en pleine montée et c'est là qu'il va aussi faire la connaissance d'un autre élève de Husserl très connu lui aussi et encore plus controversé que Blanchot Martin Heidegger d'ailleurs Lévinas a étudié pendant un semestre avec Heidegger Heidegger c'était son prof Lévinas n'était plus l'élève de Husserl à cette époque là et le courant en fait ne passe pas du tout entre lui et Heidegger Heidegger c'est probablement le philosophe le plus important et le plus influent du 20ème siècle et il avait déjà en fait publié son oeuvre majeure avant la rencontre avec Lévinas Etraitant qu'il avait publié en 1927 et déjà Blanchot avait lu Etraitant de Heidegger en 1928 et c'était grâce à Lévinas qu'il a pu le lire Lévinas a même traduit des passages de Etraitant et lui envoyait et tout et Lévinas n'aime pas du tout ce que Heidegger écrivait En fait il trouvait en fait il trouvait qu'il y avait certains trucs qui sont bien mais il y avait aussi quelque chose de très dérangeant chez Heidegger En 1929 il y a eu il y a eu le deuxième cours universitaire de Davos alors Davos ça c'est en Suisse et il y a eu des cours de vacances pendant un moment dans une université internationale chaque année il y a des grands intellectuels qui viennent et font des conférences et au cours de cette deuxième édition il y a eu un débat entre Heidegger et un autre philosophe Ernest Kassirer autour d'Emmanuel Kant Lévinas a assisté à ce débat et c'est un événement très important dans l'histoire de la philosophie du 20ème siècle en gros c'était un débat important surtout aussi pour Lévinas parce que Lévinas était clairement du côté de Kassirer qui était strictement opposé à l'interprétation de Heidegger que Heidegger donnait de Kant plus exactement le débat porté sur la science c'est d'ailleurs Lévinas qui en parle dans une interview il dit que le débat entre Kassirer et Heidegger c'était sur les implications de la philosophie de Kant sur la science Kassirer disait que Kant cherchait dans la philosophie une fondation objective aux sciences physico-mathématiques alors que Heidegger lui va dire que non le problème de Kant ce n'est pas les fondations de la science mais l'être et cette histoire de l'être l'être avec un E majuscule va énormément déranger Lévinas Heidegger comme vous le savez c'était un nazi il avait sa carte membre du parti nazi son nazisme est toujours très très débattu jusqu'à aujourd'hui genre à quel point Heidegger c'était un nazi on ne le saura probablement jamais mais en tout cas les gens qui en parlent ils ont tendance à exagérer un peu son implication avec les nazis mais clairement il y avait quelque chose qui dérangeait Lévinas dans l'oeuvre de ce philosophe d'ailleurs Totalité et Infini c'était une critique de la phénoménologie heideggerienne pour Lévinas en fait le nazisme repose sur quelque chose que Heidegger a identifié dans sa phénoménologie et d'ailleurs Heidegger disait qu'il y avait une grande vérité profonde et intuitive dans le nazisme qui allait en fait au-delà de toute science, de tout savoir objectif etc. et c'est cette vérité que Lévinas tente de critiquer dans Totalité et Infini Heidegger c'est un, selon Lévinas, c'est un penseur de la totalité quand Heidegger parle de l'être, c'est un être qui englobe tout on en parlera en détail la prochaine fois quand on lira la préface de 1987 mais l'idée principale ici concernant Heidegger c'est que pour Lévinas, Heidegger c'est un néo-païen il voyait le monde à travers une philosophie naturaliste il voulait que les individus célèbrent la nature comme dans les anciennes religions naturelles Heidegger était un grand adorateur des anciennes religions grecques parce qu'elle vénérait la nature justement et ça Lévinas va le critiquer brutalement dans Totalité et Infini en disant qu'il n'existe pas de religion naturelle mais Heidegger voulait ce retour à la nature au monde primitif si on peut l'appeler comme ça ou plutôt il voulait que l'être retourne à cette ancienne relation païenne avec le monde et il pensait que le nazisme c'était le chemin vers ça avoir une relation directe avec la nature c'est ce que les nazis voulaient Goebbels par exemple qui donnait une version simplifiée de la philosophie de Heidegger faisait l'éloge du Blut und Boden le sang et la terre les gens en fait sont directement reliés à la terre par des liens du sang c'est vraiment en fait une conception naturaliste pas de l'approche à la terre quoi et tu peux facilement basculer vers du racisme avec ça et de la xénophobie dès que le rapport avec le monde ou la terre et la nature devient une question de sang la philosophie de l'être chez Heidegger a des implications xénophobes selon Lévinas d'ailleurs l'autre livre de Lévinas qui on peut dire son deuxième gros magnum opus c'est celui-ci qui s'appelle Autrement qu'être qui est une critique plus directe de l'être heideggerien pour Lévinas qui est juif lui déjà il n'aime pas ça il n'aime pas ce côté naturaliste de ce côté philosophie, enfin religion naturelle plutôt le judaïsme mais aussi en fait les religions monothéistes christianisme et islam sont opposés radicalement à la vénération de la nature ils sont opposés au paganisme quoi pour Lévinas le judaïsme c'est une transcendance s'il y a un lien avec la nature c'est de voir la nature comme un médium en fait la nature c'est en fait une ligne téléphonique avec Dieu j'ai entendu un prof une fois qui avait fait cette métaphore de la nature comme ligne téléphonique avec Dieu et Lévinas va tout baser sur cette idée pour lui sans transcendance il n'y a pas d'éthique et il n'y a pas de morale et pour mettre ça en relation avec Israël Israël n'a du judaïsme que le nom finalement leur judaïsme serait du paganisme donc on peut dire qu'en fait Israël qu'en Israël il n'y a pas de juifs en fait c'est un petit clash cadeau donc pour Lévinas pour Lévinas voilà c'est un truc de très dérangeant chez Heidegger et on va développer encore tout ça bref il retourne en France en 1930 où il va publier sa thèse de doctorat sur Husserl et l'année d'après il obtient la nationalité française et d'ailleurs il en a été très fier Lévinas adore la France il reste là-bas jusqu'en 1932 il retourne vite fait en Lituanie pour se marier il épouse son amie d'enfance Raissa c'est devenu une musicienne et ils repartent à Paris et ils vivèrent là-bas jusqu'à leur mort ils ont eu trois enfants deux filles et un garçon la première c'était Simone elle est née en 1935 puis André, Eliane et Michel sont tous les deux nés après la seconde guerre mondiale ça aussi on va y revenir et son mariage aussi a été une grande influence sur sa philosophie la dernière section de Totalité et Infini elle parle de l'Eros elle parle de l'amour et c'est clairement inspiré de sa vie de mariage avec Raissa il était très dévoué à sa femme genre le parfait amour, le parfait mariage il y a une anecdote où il ne pouvait pas faire de conférence sans voir où Raissa était assise il avait souvent en fait le trac et il transpirait, il tremblait avant de faire une conférence mais dès qu'il voyait sa femme il se calmait, il pouvait s'adresser au public donc voilà c'était une belle situation mais c'était pas la joie non plus parce que je veux dire ça va très bien dans son mariage mais bon là on arrive en 1933 Hitler arrive au pouvoir et là Levinas il n'est pas bien Levinas il n'est pas bien du tout en 1934 il écrit un article et quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlerisme et c'est un article où en gros il dit que Hitler a mis en pratique ce que Heidegger a écrit dans Être et temps l'hitlerisme est une philosophie néo-païenne qui donne la priorité à l'expérience biologique et corporelle pour Hitler la biologie c'est une spiritualité comme on a dit il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps en fait chez les nazis parce que c'est une vision qui est purement naturaliste ou plutôt matérialiste on va dire Levinas dit que c'est une idée dans la philosophie allemande en général contrairement à la philosophie française qui maintient la séparation entre l'âme et le corps et qui met l'âme, l'intellect en priorité c'est encore le débat en fait même au sein du judaïsme entre les assidiques d'un côté et l'élite vague de l'autre l'un est sensuel et donc il se rapproche plus du paganisme et l'autre est intellectuel et donc il se rapproche plus de la transcendance et c'est pour ça que Levinas est très à cheval sur l'approche intellectuelle au monde le païen il est dans une logique de souffrance, de mort, de survie pour lui en fait l'existence est un grand drame il n'y a rien à part ce drame là la spiritualité de l'hitlérisme comme chez Heidegger c'est un éloge de la souffrance et de là, ben t'as l'idée d'une race pure qui va se créer une vraie race qui serait assez virile pour accepter cette souffrance là bref c'est intéressant comme article et d'ailleurs Levinas dit qu'à l'opposé de l'hitlérisme il y a le marxisme qui est peut-être aussi un matérialisme mais un matérialisme éclairé selon Levinas c'est à dire qu'il maintient en fait la distinction entre l'âme et le corps puisque l'âme ou la conscience n'est pas passive dans le marxisme comme elle est dans l'hitlérisme même si le marxisme est une philosophie matérialiste il dit que le marxisme c'est une philosophie de la libération qui reprend des idées du judaïsme et donc pour Levinas le judaïsme c'est la première philosophie de libération puis le christianisme, puis le libéralisme et enfin le marxisme toutes ces philosophies pour Levinas en ce site particulier c'est qu'elles font la séparation entre l'âme et le corps et on verra par la suite à quel point l'idée de séparation est importante chez Levinas bref l'antisémitisme explose d'ailleurs Blanchot son ami a commencé voilà c'est à cette période il a commencé à écrire des il a commencé à écrire des textes antisémites pour des revues d'extrême droite il devient aussi anticommuniste et ça ça va pas du tout plaire à Levinas en 1933 il commence à travailler à l'AEU Levinas commence à travailler à l'AEU l'AEU c'est l'alliance israélite universelle alors ça c'est une société juive internationale et culturelle fondée initialement au Maroc en 1862 elle a pour but d'intégrer les juifs dans la culture et la civilisation française et d'ailleurs avant la deuxième guerre mondiale l'alliance avait des rapports très ambiguës avec le sionisme genre l'alliance n'était pas très d'accord avec l'idée que les juifs ne peuvent vivre qu'en Palestine mais juger que les juifs peuvent s'intégrer là où ils sont mais ils ont quand même fondé une colonie en Palestine voilà enfin donc bref c'était très ambiguë mais l'idée principale c'est de faire en sorte qu'être français c'est une alternative pour les juifs pour les intégrer et leur permettre d'avoir des opportunités etc et Levinas était très à cheval là-dessus il avait une grande admiration pour la France et pensait que si les juifs s'intègrent en France ils seront protégés de l'antisémitisme qui était en train de grandir et il a bossé avec eux jusqu'en 1939 et puis en 1939 c'est l'année où éclate la seconde guerre mondiale et lorsqu'elle éclate Levinas en fait il va s'engager dans l'armée française il s'est engagé comme interprète alors comme il parle allemand ça aide de la voir pour interpréter ou traduire les messages sauf que comme vous le savez la France a très très vite capitulé et en 1940 les nazis ben voilà enfin ils occupent la France Levinas va se trouver prisonnier d'abord à Rennes puis il est déporté en Allemagne dans le Stalag X1B à Follingbostel alors les Stalag c'est des camps de concentration nazis pour des prisonniers de guerre et Levinas va y passer 5 ans il n'est libéré qu'à la fin de la guerre et en captivité il va écrire deux ouvrages De l'existence à l'existant qui est son deuxième livre qui sera publié à Paris en 1947 et aussi les carnets de captivité où on y voit l'influence d'un autre philosophe juif très important à l'époque France Rosenzweig on y reviendra la prochaine fois et bien sûr pendant cette période il va se faire du souci pour sa femme et sa fille mais heureusement elles ont été cachées d'abord par Blanchot Blanchot au bout d'un moment il s'est ressaisi genre genre putain qu'est-ce que je suis en train de foutre et il a arrêté d'être collabo d'ailleurs il a énormément regretté cette période et depuis il est devenu militant de gauche et décolonial et il s'est bien réconcilié avec Levinas donc Blanchot a caché sa femme et la fille de Levinas puis elles ont été cachées par les filles de la charité de Saint Vincent de Paul c'est une congrégation congrégation religieuse des sœurs fondée au XVIIe siècle à Paris par Vincent de Paul et Louise de Marillac elles sont restées en fait dans les monastères jusqu'à la fin de la guerre elles ont été protégées dans des monastères à la sortie de Levinas ils retrouvent donc sa femme et sa fille mais malheureusement malheureusement ils apprennent que toute leur famille en Lituanie toute la famille a été massacrée par les nazis genre il n'y a plus personne tous les frères les sœurs les parents les oncles les tantes les cousins et tout ça des deux côtés pour Levinas et pour Rissa pour Rissa genre personne n'a survécu il restait plus que eux et leurs filles et ça en fait ça va le hanter mais il ne va pas en parler il ne va en parler qu'en 1974 justement avec cette phrase qui a été rajoutée dans le paragraphe dans Difficile Liberté donc de retour à Paris il se consacre à l'enseignement de la philosophie il donne à 4 conférences au collège philosophique c'est l'institution qui est fondée par Jean Val un philosophe important dans la vie de Levinas et on verra pourquoi un peu plus tard et donc le collège philosophique a été fondé en 1947 pour être en fait une alternative à la philosophie académique ça voulait donner en fait ça voulait donner une voix aux philosophes excentriques qui sont un peu en marge voilà quoi et il devient aussi le directeur de la NIO école normale israélienne orientale en 1947 c'est une école fondée par l'alliance donc ça a les mêmes fonctions et elle elle accueillait les juifs d'Afrique l'Afrique du Nord était encore sous la colonisation française et l'école recevait les juifs du Maroc de l'Algérie de la Tunisie mais aussi de la Grèce mais aussi de la Palestine d'ailleurs Lévinas était étonné de voir à quel point surtout les Marocains connaissaient leurs prières et leurs rituels donc après la guerre Lévinas prenait son poste encore plus au sérieux il disait même qu'il sentait que c'était une mission un appel historique et donc donc voilà il vivait il vivait là-bas il a reçu un appartement de fonction dans l'école et c'est là qu'il demeure jusqu'en 1979 l'année où il se retire de la NIO on va y revenir aussi à cette période dans le rapport entre Lévinas et Israël en 1947 aussi lui et Raisa ils ont eu leur deuxième fille André et Liane mais elle n'a pas vécu elle n'a pas vécu longtemps elle a décédé en fait une année plus tard elle décède en 1948 et l'année d'après ils ont eu leur fils Michael Michael plutôt qui lui est devenu un musicien aussi comme sa maman vers cette période il va faire la connaissance d'un type très mystérieux mystérieux jusqu'à ce jour un certain monsieur Chouchani on ne connait pas son vrai nom même ses disciples ne connaissaient pas comment il s'appelle en vrai mais c'est possible que son nom c'est Hillel Perlman donc c'est un type qui est très mystérieux il y a beaucoup de légendes autour de lui genre il parlait 15 langues il connaissait tout le Talmud et les commentaires par coeur c'était un personnage très curieux et on disait qu'il était que c'était un clodo tu vois genre il était sale il buait il n'avait pas de domicile et d'ailleurs on raconte que sa rencontre avec Lévinas c'est fait comme ça un jour il tape à la porte Lévinas ouvre et il trouve ce type devant lui et Chouchani lui dit je vais crécher chez toi et voilà imagine tu vois en fait on frappe à ta porte un jour tu ouvres tu trouves un clodo que tu n'as jamais vu avant et il te dit je vis chez toi maintenant d'ailleurs on dit que c'était la seule période où Lévinas et Raïssa se disputaient parce que Raïssa ben ça l'a gonflé un peu qu'un clodo débaroule chez toi et crèche chez toi c'est marrant parce que ça ne leur a pas fait changer d'avis sur le sionisme et donc ce maître va aussi avoir une incroyable influence sur Lévinas il va être son maître pendant un moment et c'est là où Lévinas va s'intéresser au Talmud mais genre en mode approfondi et tout ça va être grâce à Chouchani et d'ailleurs dans la totalité et infinie il fait allusion à cet enseignement il y a d'ailleurs plusieurs enseignements plusieurs allusions à l'enseignant le maître qui débarque comme ça dans ta vie et qui te donne son savoir et son enseignement et en 1957 il donne ses premières conférences sur le Talmud à un colloque il n'a jamais fait quoi que ce soit sur le Talmud avant et c'est justement grâce à l'enseignement de Chouchani qu'il a fait ses conférences aussi il commence à écrire son livre Totalité et Infini en 1955 il va passer 6 ans à travailler dessus et il le publie enfin en 1961 d'ailleurs c'est là où Jean Val est très important parce que quand il a fini Totalité et Infini il a proposé à Gallimard de le publier mais Gallimard a refusé et ça c'était un choc pour Lévinas il n'a pas il n'a pas il n'a pas pris il n'a pas bien pris du tout il a même déprimé et il allait même détruire le manuscrit et c'est son fils Mickaël qui en parle de ça il avait 10 ans environ à cette époque peut-être un peu plus 11 ou 12 il disait qu'il faisait en fait Mickaël disait qu'il fallait que quelqu'un lui arrache le livre des mains le manuscrit il fallait l'arracher des mains de Lévinas sinon il allait le détruire et heureusement on arrive à le lui reprendre et c'est un ami de Lévinas un prêtre qui s'appelle Von Breda qui lui dit on va le publier et là t'as Jean Val qui intervient et qui dit arrêtez la publication et il demande à ce que Lévinas défende son livre comme une thèse à l'université et ensuite il sera publié donc voilà ça va être en fait son doctorat des lettres et une fois que il défend son bouquin voilà on le publiera par la suite et donc du coup Lévinas il accepte il a défendu sa thèse de totalité et infinie devant Jean Val d'ailleurs le livre est dédié à Jean Val et il a tenu aussi devant Jean Kélévitch Gabriel Marcel et Bline il y avait aussi Blanchot je crois et la thèse se passe bien et le bouquin est enfin publié et grâce à ça Lévinas obtient un poste de professeur à l'université de Potier en 1964 et sa carrière universitaire est maintenant lancée et entre temps son livre va lui attirer une grande réputation il va devenir un peu une star le Lévinas ce qui le rendra célèbre c'est surtout que Totalité et Infini va attirer l'attention d'un autre philosophe Jacques Derrida qui écrira une critique de Totalité et Infini et cette critique en fait fera connaître Lévinas à travers tous les milieux universitaires et académiques aussi lorsque Lévinas écrira Autrement qu'être donc son deuxième magnum opus il adressera la critique que Derrida lui a consacré la critique de Derrida elle s'appelle la violence et la métaphysique qu'il a publié dans le livre l'écriture et la différence mais voilà mais on n'est pas obligé d'entrer dans le détail vu que c'est Totalité Infini qui nous intéresse il enseigne pendant trois ans à Potier puis devient plus tard professeur à l'université de Nanterre en 67 et ensuite en 73 à la Sorbonne il va enseigner jusqu'en 1976 qui est l'année de sa retraite et il continuera à publier quelques textes notamment le deuxième magnum opus autrement qu'être il va le publier en 1974 et puis ça va être comme ça jusqu'en 1995 sa femme Raïssa va décéder une année avant et puis Lévinas va la suivre un an après âgé de 90 ans et deux ans plus tard Derrida va publier un ouvrage qui s'appelle Adieu à Emmanuel Lévinas qui est un hommage à Lévinas c'est des interventions d'un colloque organisé à la Sorbonne en 1996 à la mémoire de Lévinas et c'est d'ailleurs un des plus beaux textes de Derrida selon moi donc voilà plus ou moins pour sa vie pour son parcours alors maintenant concernant sa relation avec Israël alors déjà il faut revenir à l'Holocauste bien sûr comme on a dit Lévinas ne s'est jamais prononcé sur ce drame jusqu'aux années 70 où il publie Autrement qu'être et la deuxième édition de Difficile Liberté comme j'ai dit dans Difficile Liberté il raconte pour la première fois des éléments de sa vie dans le texte signature et plus exactement dans la deuxième édition il avoue que son oeuvre et que toute sa vie était dominée par l'horreur nazie donc comme on a dit dans la première édition de Difficile Liberté qui est une anthologie d'essai sur le judaïsme et souvent en relation avec la naissance d'Israël Difficile Liberté le titre en fait signifie signifie deux choses déjà ça signifie que la liberté du juif est difficile parce que comme on va le voir c'est une liberté très existentialiste qui demande une sacrée responsabilité mais aussi c'est une liberté difficile parce qu'il parle de la liberté de l'état d'Israël en gros c'est en fait vraiment une apologie de l'état d'Israël finalement d'ailleurs c'est un des textes les plus dérangeants que j'ai pu lire parce qu'il y a parce qu'il y a parce qu'il y a bien en fait une critique un peu implicite et subtile envers Israël mais mais il n'y a pas vraiment de mais enfin en fait c'est pas vraiment des critiques plutôt des avertissements et dans aucun des essais et articles réunis dans Difficile Liberté le terme palestinien ou palestine à aucun moment ces termes là apparaissent c'est quand même troublant parce que pour un mec qui prône en fait la responsabilité et la responsabilité surtout morale de la liberté d'où sa difficulté pour quelqu'un qui parle tout le temps d'autrui dans une anthologie consacrée au judaïsme à l'enseignement moral du judaïsme et en faisant en plus l'éloge d'Israël de la nécessité d'Israël pas un mot sur la Palestine et ça d'ailleurs c'est une démarche très classique du colonialisme on présente une morale universelle le colonisateur prétend qu'il a plus de devoirs que des droits envers l'humanité mais va commettre toutes sortes d'atrocités au nom de cette morale universelle même le palestinien lorsqu'il lui fait un clin d'oeil c'est un clin d'oeil en tant que musulman genre il n'y a pas de différence entre palestiniens et musulmans mais aussi entre les musulmans de la Palestine et les musulmans du Maroc par exemple on dirait que tous les musulmans sont pareils c'est un terme qui devient générique toute spécificité pour un philosophe qui fait en fait l'éloge du pluralisme toute spécificité est absente quand il s'agit de cet autre envers qui on a une responsabilité morale énorme donc déjà depuis la première édition de difficile liberté le palestinien ne figure pas il est déjà absent déshumanisé sans visage et défiguré et on verra l'importance du visage chez Lévinas et la deuxième édition de difficile liberté elle va continuer sur cette lancée et cette fois-ci de manière que je trouve beaucoup plus violente parce que la phrase mon oeuvre était dominée par l'horreur nazie comme on a dit ne figure pas dans la première édition elle a été rajoutée à cette deuxième édition et pourquoi ? parce qu'après la seconde guerre mondiale l'holocauste l'holocauste ce n'était pas un truc dont on parlait énormément genre c'était pas en fait c'était pas immédiatement pris comme un sujet très intellectuel et tout le monde en parlait il fallait attendre longtemps pour que ça devienne un sujet très étudié et la raison c'était Israël lorsque l'holocauste devient un sujet intellectuel genre partout tout le monde en parle de l'horreur de l'horreur nazie ça c'était après la guerre de 6 jours donc c'était après 1967 il y a un historien d'ailleurs qui s'appelle Peter Novik qui a écrit The Holocaust in American Life l'holocauste dans la vie américaine et il traite de comment la Shoah est devenue un thème récurrent dans les cercles intellectuels américains après 1967 lorsque la coalition arabe Jordanie l'Egypte l'Irak et la Syrie s'organisent contre Israël tu avais cette panique chez les populations juives qu'ils vont se faire tuer par les arabes et donc revivre une deuxième holocauste donc tu as un effort de propagande autour de l'holocauste pour que ça devienne une arme pour que ça devienne une arme en fait comment c'est aujourd'hui Israël va toujours comparer toute forme de critique et toute attaque militaire contre elle avec l'holocauste c'est à dire qu'il peut y avoir en fait une espèce d'extraterrestre qui attaque Israël Israël va dire que les aliens sont antisémites ils ne sont motivés que par de l'antisémitisme et ils vont nous faire une deuxième holocauste donc à partir de là Israël va commencer à jouer sur la culpabilité et là il y a un renversement de l'éthique lévinatienne où l'autre en fait à qui tout le monde doit tout celui qui doit être reçu et accueilli celui à qui la responsabilité morale doit profiter devient systématiquement le juif et le juif israélien ils vont faire en fait culpabiliser tout le monde notamment les grandes puissances genre les Etats-Unis et aussi les puissances européennes pour qu'ils deviennent leurs alliés et pour qu'ils puissent en fait toujours avoir la protection de ces grandes puissances et bien sûr c'est dans l'intérêt de ces grandes puissances là puisqu'Israël leur permet un accès idéologique au Moyen-Orient donc si tu dis non à Israël automatiquement tu es antisémite et donc du coup automatiquement c'est enfin en fait automatiquement tu serais perçu comme quelqu'un qui voudrait légitimer l'Holocauste genre c'est en fait le mec relou qui veut te faire culpabiliser si tu refuses de coucher avec lui ou la meuf ou la meuf qui si tu ne fais pas tout ce qu'elle te demande elle te fait culpabiliser avec le fameux mais je me suis donné à toi tu as dit que tu m'aimais et tout ça et c'est ce qui va se passer ce qui va se passer c'est qu'Israël va encourager les juifs surtout les survivants de l'Holocauste de parler de leur expérience et là vous allez avoir une explosion de la littérature holocauste on avait bien sûr des témoignages et des bouquins sur l'enfer des camps de concentration bien avant les années 60 et 70 mais à la fin des années 60 vous avez une explosion de la littérature sur l'Holocauste l'Holocauste devient partout livres, peintures danse, cinéma vous avez même des centres de recherche dédiés à l'Holocauste et l'Holocauste va devenir le génocide le plus documenté dans toute l'histoire de l'humanité et à partir de là tout le monde qui critique Israël va être un antisémite à chaque fois où vous critiquez un juif même pas un israélien juste un juif lambda c'est comme si tu as éveillé en lui son trauma même les enfants des survivants de l'Holocauste doivent connaître l'Holocauste les petits enfants qui n'ont jamais connu l'Holocauste doivent quand même connaître l'Holocauste ils doivent aussi avoir ce trauma avec eux uniquement pour des buts idéologiques donc il y a une instrumentalisation de l'Holocauste et même une industrie qui va se solidifier qui va solidifier aussi les liens entre Israël et les puissances occidentales notamment les Etats-Unis et tout ça ça va contribuer à l'émergence d'une industrie il y a le fameux livre de Norman Finkelstein The Holocaust Industry qui parle en fait d'un business de la Shoah qui reprend la thèse de Novik et qui la développe encore plus et d'ailleurs même les juifs qui vont critiquer Israël et son instrumentalisation de l'Holocauste comme Finkelstein parce que Finkelstein c'est un juif bah on va dire que c'est des juifs qui se détestent qui est aussi un trope dans l'histoire dans l'histoire des juifs c'est un cliché le fameux juif qui se déteste The self-hating Jew en anglais c'est un concept qui est très souvent utilisé et en gros en fait c'est un juif qui aurait intériorisé l'antisémitisme comme parfois vous entendez des féministes qui disent que certaines femmes elles ont intériorisé le patriarcat et le sexisme comme vous avez des gens de couleur qui à cause du racisme et de la colonisation vont avoir honte de leur couleur de peau de leur culture etc bah on va commencer à dire aussi aux juifs de ne plus vous détester d'aimer votre religion de ne pas vous voir inférieurs bref de ne pas céder à l'antisémitisme de ne pas l'intérioriser et ok c'est bien mais on va voir comment ici Israël va instrumentaliser cette fierté bien évidemment c'est bien de ne pas se détester pour sa culture sa religion son sexe son genre ou sa couleur de peau les juifs ont tous les droits d'être fiers eux aussi l'antisémitisme c'est sérieux et ça a ravagé la mentalité de plus d'un mais on voit bien qu'ici Israël va faire la promotion d'une certaine fierté et une fierté qui est d'ailleurs antisémite parce que le sionisme n'est pas un allié du judaïsme au contraire c'est ce qui le déracine complètement qui impose en fait une seule manière d'être fier d'être juif et une seule manière de se rapporter au judaïsme et c'est allé tellement loin que par exemple Ben Gurion un des sionistes les plus importants dans l'histoire du sioniste est allé jusqu'à dire que tout juif qui n'adopte pas le sionisme mérite de mourir dans les camps nazis être un juif qui ne se déteste pas ça signifie défendre Israël ça signifie qu'il faut parler de l'ocauste et parler de l'ocauste dans un contexte idéologique sioniste ça signifie qu'il faut faire culpabiliser les autres si vous ne parlez pas de votre enfin de votre expérience si vous ne parlez pas de l'ocauste si vous ne dites pas au monde à quel point vous avez été opprimé ben vous êtes un juif qui se déteste si vous ne vous victimisez pas ben vous êtes un juif qui se déteste et d'ailleurs on le dit pour Finklestein il y a plein de juifs pro-israéliens ou juste des pro-israéliens qui ne sont pas juifs qui disent que Finklestein c'est un juif qui se déteste Lévinas bon lui il n'est pas dans cette optique il ne cherche pas à faire culpabiliser les autres mais bien sûr s'il refuse d'en parler il sera lui aussi un juif qui se déteste mais malgré ça tu vois genre il tombe dans il tombe quand même dans cette dans cette rhétorique alors ça peut se comprendre les juifs qui ont connu le low cost d'ailleurs c'est surtout des juifs européens qui qui sont les les plus les plus qui sont les plus patriotes envers Israël les juifs du Maghreb par exemple le sont moins parce que parce que justement eux ils n'ont pas connu directement les camps de la mort donc oui pour les survivants dès qu'on attaque Israël bah ok d'accord ça peut déclencher du PTSD ça peut déclencher un traumatisme mais voilà enfin pour eux en fait pour eux à chaque fois qu'on va critiquer ou qu'on s'attaque à Israël c'est les nazis qui reviennent alors Lévinas est sioniste comme on a dit il soutient Israël depuis sa création mais il fait partie des juifs qui ne sont pas allés à Israël il a préféré rester en France il était content qu'il y a un état juif qui défend les intérêts des juifs bien sûr il soutenait le droit d'Israël d'exister et et son droit pour se défendre mais il était plus attiré par l'héritage religieux et spirituel que pour l'état israélien en lui-même si les juifs doivent avoir un honneur cet honneur là n'a rien à voir avec un drapeau en fait l'état reste une institution de politique alors que Lévinas lui il dit que la particularité des juifs c'est qu'ils sont obligés la particularité des juifs c'est qu'ils sont obligés d'être éthiques sans recours à des institutions politiques d'ailleurs un texte très important de Lévinas à ce sujet c'est un texte qui s'intitule « Honneur sans drapeau » qui a ensuite eu un autre titre « Son nom » c'est ça le titre « Son nom » S.A.N.S. et vous le trouverez dans l'ouvrage « Nom propre » le texte de 1966 mais elle était republiée dans l'ouvrage « Nom propre » en 1976 je crois bref pour lui le judaïsme n'est pas une question de drapeau mais une question de morale universelle celui qui n'est pas limité au pays ou la culture de chacun mais qui déjà est la condition pour chaque pays pour chaque culture et pour chaque religion pour lui en fait le juif ne peut être juif qu'en exil qu'en diaspora lisez d'ailleurs le livre « The No State Solution » par Daniel Boyarin à ce sujet sur la notion de la diaspora et comment en fait l'antisémitisme en fait c'est une négation de la diaspora et pas seulement c'est pas seulement une haine envers les juifs c'est une négation de la diaspora Marx déjà écrivait dans son fameux réflexion sur la question juive qu'il fallait libérer le juif du judaïsme qui est peut-être un peu antisémite comme formulation je consens mais par contre ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas du judaïsme qu'il faut libérer les juifs mais il faut les libérer il faut libérer les juifs mais aussi le judaïsme du sionisme bref Lévinas est content qu'Israël existe il a toute cette rhétorique une rhétorique malsaine du droit d'exister droit de se défendre et tout ça mais ce qui compte pour lui c'est d'abord l'éthique dans la biographie de Lévinas par Salomon il y a une partie où il parle de la relation de Lévinas avec le sionisme et il dit déjà que Lévinas avait la même ligne que l'IU que l'Alliance vous vous souvenez l'Alliance n'était pas très à cheval sur le sionisme et Lévinas c'était pareil il s'en foutait un petit peu c'était un mouvement qui était très minoritaire mais après la seconde guerre mondiale la position de l'Alliance va changer elle va devenir clairement pro-sioniste et Lévinas aussi va commencer à devenir de plus en plus de plus en plus vocale sur ça de plus en plus sioniste après la deuxième guerre mondiale il écrit déjà en 1949 donc une année après la création de l'état d'Israël un petit article de trois pages qui s'appelle quand les mots reviennent de l'exil d'ailleurs il utilise pour la première fois le terme sioniste dans cet article et il célèbre la création d'Israël il y voit comme le retour des mots il parle de l'hébreu ici genre avec Israël l'hébreu va retrouver sa signification vous rappelez je vous ai dit que Lévinas se rapproche dans la vidéo d'avant il se rapproche du sionisme culturel alors le sionisme culturel bon déjà c'est du sionisme c'est à dire que ça cherche à fonder un état juif mais contrairement au sionisme politique de Herzl par exemple l'état juif ne serait pas un état de juif il s'agirait plutôt d'un corps social qui va faire renaître le judaïsme et la vérité intuitive du judaïsme oui pour Lévinas le judaïsme comme le nazisme a une vérité intuitive et totalité infinie c'est l'explication de cette vérité profonde universelle du judaïsme et pour Lévinas avec Israël maintenant les juifs vont pouvoir connaître cette vérité intuitive et cette vérité c'est en fait le savoir moral du judaïsme pour les sionistes culturels c'est pas suffisant de protéger physiquement les juifs mais il faut en fait préserver la culture et la religion juive parce que c'est avant tout un savoir moral d'ailleurs il y a un texte par Ahad Haam un des pionniers du sionisme culturel qui s'appelle The Jewish State and the Jewish Problem ça a été publié en 1800 pardon en 1897 et qui dit clairement que ce qui va en fait protéger les juifs ce n'est pas juste un état pour lui de toute façon l'état juif ne pourra pas accueillir tous les juifs dans le monde il doit donc être le garant de la religion et du savoir et devoir moral des juifs dans la diaspora le sionisme culturel c'est en fait c'est le fait de valoriser ton judaïsme où que tu sois donc le sionisme culturel tente de mettre fin à la diaspora juive si on peut dire ça comme ça non pas avec un état physique plutôt non pas seulement avec un état physique mais aussi avec une culture unifiée du judaïsme donc si cet état juif doit promouvoir la langue hébraïque et c'est avant c'est avant tout pour que la vérité morale du judaïsme se transmette et c'est pour ça c'est pour ça que Lévinas dit en fait Lévinas dit c'est pas pour c'est pas pour que tu commandes un sandwich en hébreu ou que tu insultes quelqu'un en hébreu qu'il faut en fait qu'il faut en fait du sionisme culturel le but c'est de mettre en pratique la morale que Lévinas trouve dans le judaïsme il a d'ailleurs écrit en 1951 un texte qui s'appelle L'état d'Israël et religion d'Israël qui reprend quasiment le même argumentaire que Ahad Maham concernant la nécessité de la morale c'est un texte que vous trouverez aussi dans Difficile Liberté genre Israël ça va être une espèce de Vatican pour les juifs comme ça en fait on n'oublie pas ce que les termes hébraïques signifient réellement la vérité intuitive et morale cachée derrière les lettres hébraïques et les histoires bibliques et la sagesse du Talmud et comme ça il n'y aurait pas de génocide bon bah désolé Lévinas mais les choses ne se sont pas passées comme tu espérais le fait que les juifs soient en contact avec leur précieuse terre sacrée et promise ne les a pas fait découvrir cette vérité morale tant chérie mais Lévinas ça il le savait et c'est pour ça qu'il insistait à plusieurs reprises que le nationalisme ne doit pas devenir une idéologie en Israël le but d'Israël c'est juste de préserver la culture juive de faire une politique uniquement pour préserver cette terre qui n'est pas une terre matérielle vouloir en fait développer un rapport nationaliste avec la terre d'Israël c'est privilégier la politique à l'éthique c'est faire ce que les nazis en fait par exemple en 1961 dans un texte qui s'appelle Heidegger, Gagarin et nous il dit que le judaïsme est libre à l'égard des lieux et que la terre sainte n'est pas une possession si elle a été donnée par Dieu c'est pour produire en fait de la nourriture le poisson l'ogis pour les autres pour tous les humains Israël pour Lévinas c'est censé être une communauté pour tous les hommes pas juste les juifs genre la terre d'Israël la Palestine cette terre sainte est censée servir tous les hommes parce que ce qui est vraiment saint c'est la terre c'est l'humain c'est pas la terre et donc du coup bref voilà enfin Lévinas va devenir pro-israélien mais il va garder un petit côté distant par rapport à Israël il a fait un voyage en Israël en 1952 il a visité Jérusalem et tout se passe bien pour lui il est content puis en 1965 il a fait un séminaire sur le concept de la terre promise dans ses leçons talmudiques donc voilà il est content tout se passe bien pour lui et deux ans après voilà c'est la guerre de six jours qui arrive et comme tous les juifs c'est le trauma c'est le pitié-ési Lévinas a vraiment eu peur que la guerre de six jours se termine avec une nouvelle holocauste et là les choses vont devenir un peu un peu confuse ça va être un peu confus tout ça donc là enfin voilà vous connaissez l'histoire le général de Gaulle fait embargo pour les armes qui devaient être envoyées à Israël de Gaulle a dit on n'envoie pas les armes à Israël parce que c'est pas notre pays c'est pas notre affaire on s'en fout de Gaulle il disait on fait pas une double allégeance soit on fait allégeance à la France soit à Israël et là Lévinas il va être il va être très critique il va écrire un texte qui s'appelle l'espace n'est pas à une dimension parce que voilà il s'est senti insulté lui qui a toujours été patriote de la France il dit à de Gaulle que le fait qu'on est juif et qu'on doit porter secours à Israël ne fait pas de nous des non français ça c'est une question de foi pour Lévinas il y a des trucs qui sont plus importants que le patriotisme ça c'est le lieu de pèlerinage en fait qui est menacé donc ce qu'il dit c'est qu'il c'est qu'il peut être patriote français et soutenir son lieu de culte genre l'espace n'est pas à une dimension c'est pas soit je suis juif soit français si l'Arabie saoudite entre en guerre avec un autre pays vous êtes musulman au Canada si vous soutenez en fait l'Arabie saoudite parce que là-bas il y a la carba vous trahissez le Canada avec cette logique et donc c'est ce que Lévinas dit qu'il soit chrétien ou communiste ou que sais-je je ne peux pas dire qu'on est traître à la nation voilà être communiste ou chrétien ça peut pas être ça peut pas être une trahison selon lui et à la fin il dit la même chose pour les musulmans en les appelant ses amis mais ennemis sans haine durant la guerre de six jours c'est un peu le discours qu'on connait Israël c'est l'ennemi de personne on veut juste vivre tranquille mais voilà petit à petit ça va prendre l'allure du discours de propagande sioniste classique s'en prendre à Israël pour Lévinas ça va devenir de l'antisémitisme et voilà mais d'un autre côté lors du colloque des intellectuels juifs de France il y avait un philosophe André Henner qui disait qu'Israël est toujours du côté de la justice et là Lévinas le clash parce qu'il voyait dans le discours d'honneur un discours un peu réactionnaire et nationaliste et il dit oui ok mais quand même là on commence à avoir des attitudes d'occupants il y a 800 000 arabes dans les rues sans maison il faut peut-être se remettre en cause et donc il va y avoir un double discours à partir de là chez Lévinas d'un côté il ne faut pas qu'Israël devienne de la politique parce que ça va devenir de l'occupation comme si ça ne l'était pas déjà mais d'un autre côté il y a le discours ah c'est antisémite Israël a le droit de se défendre donc Lévinas va être entre ces deux aspects de sa propre philosophie entre la politique d'un côté et l'éthique de l'autre et ça va devenir très chelou pareil en 1973 avec la guerre de Yom Kippour quand les égyptiens ils réagissent à Israël on retrouve la même rhétorique de victimisation Israël est entouré d'ennemis Israël est seule face au monde ce petit pays vulnérable et faible qui n'a rien demandé à personne pareil ici c'est encore encore une fois on voit comment on voit dans cette on voit en fait dans la réaction de de l'égypte on y voit une deuxième shoah potentielle une deuxième attaque contre l'humanité et bien chère chose et donc du coup lorsque l'égypte finalement annonce la paix avec Israël Lévinas produit un autre texte clairement et assumément sioniste ça s'appelle la politique après c'est publié dans les temps modernes en plus dans la revue de Jean-Paul Sartre alors encore il y fait l'éloge du sionisme culturel il dit que Israël ok il est menacé et en fait pour Lévinas ce qui l'embête dans le fait qu'Israël est tout le temps attaqué la pauvre c'est qu'en fait Israël ne va pas pouvoir appliquer le sionisme et elle va toujours rester enfin le sionisme culturel mais elle va rester toujours bloquée dans la réelle politique c'est à dire en fait sa priorité va être uniquement la sûreté physique des Israéliens donc les Israéliens ils ne vont pas avoir la chance de faire leur morale du judaïsme de la pratiquer et donc on va rester dans la même mentalité c'est à dire on va rester à faire de la politique et jamais de l'éthique et pour Lévinas ça c'est grave puisque c'est déjà la raison qui a fait que la Shoah a eu lieu les nazis justement c'était des gens qui n'appliquaient que de la politique et jamais de l'éthique donc lorsque l'Egypte a fait la paix avec Israël pour Lévinas c'est une bonne chose parce que maintenant parce que si Israël en fait obtient la paix avec tous ses ennemis ben là on peut arrêter de faire de la politique ce qui encore une fois pour Lévinas c'est ça qui produit des fanatiques comme bien plus tard ça a produit Netanyahou et puis il y a le fameux massacre de Sabra et Shatila en septembre 1982 et là on va avoir aussi un double discours de la part de Lévinas bon là clairement Israël a merdé grave quoi on peut la clasher on peut la clasher cette fois-ci je veux dire tu peux pas clasher cette grosse bouse mais là aussi Lévinas va critiquer sans vraiment critiquer il a c'est vraiment critiqué c'est même là où il a comparé directement Israël avec l'Allemagne nazie mais d'un autre côté il va dire un truc qui honnêtement a très très mal vieilli en fait deux semaines après les massacres il y a eu une interview radiophonique avec Lévinas Alain Finkielkraut et Salomon Malka son biographe pour parler de la responsabilité éthique d'Israël et l'interview il s'appelle Israël éthique et politique et vraiment Lévinas est embêté ici parce qu'il ne sait plus vraiment elle est où la distinction entre la politique et l'éthique et il va faire des pirouettes rhétoriques genre on essaye de faire de la politique éthique on se défend mais sans diffamer notre ennemi des discours les mêmes discours qu'on entend aujourd'hui sur comment ce que des imbéciles essayent de justifier les actions d'Israël mais il a quand même reproché fermement l'idée que les juifs disent que Dieu est de notre côté dans cette guerre c'est là où il a fait la comparaison avec les nazis les nazis disaient pareil et pour Lévinas Dieu ne fait pas de choix entre les gens surtout les juifs pour Lévinas l'élection du peuple juif c'est pas un truc dont il faut être fier ou croire que Dieu est de ton côté pour lui c'est plus un appel pour la responsabilité éthique que croire je suis béni et protégé par l'éternel et en vue des événements là la responsabilité en question elle n'était pas vraiment au rendez-vous je veux dire il insistait aussi sur le fait que les juifs instrumentalisent le low cost il y en a qui croient que parce que les juifs ont souffert de le low cost ils n'ont rien à apprendre de la morale ils maîtrisent l'éthique donc ils ne peuvent jamais commettre d'injustice ils sont toujours innocents et donc c'est un peu comme l'idée du peuple élu mais sans la responsabilité et ça c'était inadmissible pour Lévinas c'était inacceptable le problème quand tu te défends du moins comme Israël se défend se défend entre guillemets bien sûr tu fais de la politique en fait et on va voir en lisant Totalité et Infini que faire la politique est en fait irréconciliable avec l'éthique parce que l'éthique pour Lévinas bon là on revient un peu en arrière quand il a fait son coming out quand il dit oui oui moi aussi mon oeuvre est dominée par la Shoah dans la deuxième édition de Difficile Liberté il voit plein de juifs et d'intellectuels qui parlent de plus en plus de la Shoah et donc à un moment il dit que oui moi aussi mon oeuvre est dominée par la Shoah et donc la même année il publie autrement qu'être et un autre truc très intéressant avec ce livre c'est sa dédication la dédicace quoi il en fait il y a une dédication sur la même page écrite écrite en hébreu voilà en bas en bas de la page il y a voilà enfin cette petite dédicace écrite écrite en hébreu et c'est une dédicace à sa famille morte dans la Shoah son père sa mère ses frères ses beaux parents etc mais tout de début il y a aussi d'ailleurs une autre dédicace qui est très intéressante écrite en français qui dit à la mémoire des êtres les plus proches parmi les 6 millions d'assassinés par les nationaux socialistes à côté des millions et des millions d'humains de toute confession et de toute nation victime de la même haine de l'autre homme du même antisémitisme et donc là en fait qu'est-ce que ça veut dire ? bah à part le côté confession de ce passage pour Lévinas l'antisémitisme n'est pas juste une haine envers les juifs mais une haine envers l'autre Hitler en fait n'a pas tué que des juifs il y avait d'ailleurs d'autres millions de morts à part les juifs dans le projet nazi je vois parfois des gens en Tunisie qui postent sur Facebook en soutien pour la Palestine des photos d'Hitler en disant que Hitler avait raison et que c'est dommage qu'il n'a pas fini le job après le massacre de Rafa par exemple il y a eu plein d'images qui ont tourné sur plusieurs profils avec Hitler qui dit je ne veux plus voir un seul cheveu juif sur terre et les gens n'ont pas l'air de réaliser enfin ces gens là en tout cas n'ont pas l'air de réaliser que Hitler voulait exterminer tout le monde qui n'était pas à rien la haine la haine que Hitler avait pour les humains n'était pas juste vers les juifs mais aussi envers les noirs les handicapés les slaves d'autres blancs les communistes l'un des premiers programmes d'extermination d'Hitler était un programme qui s'appelle le T4 c'est signé de sa propre main d'ailleurs et c'est un programme d'extermination d'handicapés genre si vous êtes handicapé ou mentalement retardé ou même introverti on n'en est pas loin si vous avez du mal à vous sociabiliser bref si vous êtes asocial Hitler il vous brûle au même titre que les juifs et c'était ça en fait la vérité intuitive des nazis c'est qu'il y a des vies humaines qui ne valent pas la peine d'être vécues et donc on peut les exterminer c'est même pas les vies humaines qui choisissent de se suicider ou de mettre fin à leur vie non non c'est Hitler qui décide qui c'est qu'elle vit vaut plus qu'une autre donc Hitler s'il a gagné la guerre s'il avait exterminé tous les juifs ça n'allait pas s'arrêter aux juifs il avait le projet d'éliminer toute l'espèce humaine pour ne laisser que les ariens les seuls vrais capables d'endurer le drame de l'existence quand on l'a mentionné tout à l'heure donc la haine que Hitler avait envers les juifs c'était la même qu'il avait envers tous les êtres humains ce que Hitler déteste c'est l'autre avec un grand A c'est autrui il voulait en fait un monde sans différence sans altérité et c'est ça ce que Lévinas va appeler l'antisémitisme l'antisémitisme c'est la haine de l'autre si vous détestez les palestiniens vous êtes antisémite si vous détestez les chinois vous êtes antisémite si vous détestez voilà n'importe qui vous êtes antisémite et donc pour Lévinas la haine de l'humain c'est ça l'antisémitisme c'est donc une philosophie très humaniste le truc de Lévinas et les massacres de Sabra et Shatila ben ils ont montré que peut-être lui aussi a manqué à sa propre responsabilité il a manqué à sa propre éthique parce que dans l'interview avec Finkielkraut et Malka Malka lui pose cette question est-ce que pour l'israélien le palestinien serait l'autre et la réponse est évidente la réponse est oui la réponse est oui mais Lévinas il va dire oui mais tu vois mais il va dire que l'autre il peut être dans le tort parfois une réponse qui va faire couler beaucoup d'encre on a l'impression que quand c'est Israël qui commet les massacres l'altérité de l'autre il est un peu passé sous la trappe pour Lévinas il dit que oui le palestinien c'est l'autre mais l'autre c'est aussi mon prochain israélien en fait en gros il y a plusieurs autres il n'y a pas que l'autre palestinien et là il sort l'argument du si mon voisin israélien se fait attaquer par le palestinien je dois défendre mon voisin israélien donc il y a de la place pour de la politique en éthique apparemment genre en gros je ne peux pas tout donner à un seul autre lorsqu'il y en a deux ou plusieurs autres avec moi là je dois faire de la politique c'est à dire je dois je vais devoir faire des priorités tu vois genre je vais devoir sélectionner lequel des autres mérite mérite de vivre et lequel mérite de mourir tu vois exactement comme comme Hitler donc encore une fois c'est l'argument du j'ai droit de me défendre et Lévinas le justifie en disant que le palestinien c'est une catégorie politique et non pas éthique parce que son identité parce que son identité qui est en jeu ce n'est pas genre le palestinien lui-même mais c'est juste la nationalité et la nationalité pour Lévinas c'est un concept politique et non éthique donc donc c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi donc coup dur pour Lévinas s'il a vécu jusqu'à nos jours et s'il avait vu les atrocités qu'on voit aujourd'hui directement sur les réseaux sociaux ce qui se passe à Gaza Arafat les bombardements des hôpitaux des enfants décapités ce qui se passe au Liban et tout ça si en lui on repose la question aujourd'hui je pense que cette fois-ci j'aimerais croire en tout cas que cette fois-ci il aurait dit il aurait dit oui le palestinien c'est l'autre voilà enfin c'est il n'y a pas de doute mais bon il faut signaler aussi que Lévinas n'avait pas encore toutes les informations concernant les massacres à ce temps-là pour sa défense mais il faut dire aussi qu'il n'est jamais revenu sur ses idées en 1992 donc trois ans avant son décès avant son décès il est interviewé par Jacob Goldman à la première question qui est que représentent l'état d'Israël et le sionisme à vos yeux il répond j'avais peur que toute Israël disparaisse Dieu nous en préserve le sionisme et la survie du judaïsme et plus loin Goldman lui dit que bon ils ont bien intériorisé cette idée de l'autre mais comme il dit il l'applique surtout à ses voisins israéliens et pas et pas pour les autres et quand il lui demande s'il doit l'appliquer aussi à son voisin palestinien bah Lévinas il dit je ne sais pas je ne sais pas il a abandonné en fait il dit à chaque fois quand on lui pose la question qu'il à la fois qu'il n'a pas de sagesse qu'il n'a pas de qu'il ne sait pas quoi dire alors que la réponse est claire c'est oui la réponse c'est oui mais bon il maintient aussi son idée que l'idée d'un nationalisme juif est dangereuse et qu'il faut toujours savoir il faut toujours avoir un rapport de distance avec la terre donc au moins il y a ça mais bon pour le reste Lévinas sur la question palestinienne il sent qu'il est tombé dans un cul-de-sac en fait alors qu'en fait il suffit juste d'appliquer sa philosophie éthique c'est le cul-de-sac c'est lui qui s'est foutu dedans bon après il ne faut pas croire non plus que l'éthique de Lévinas est hypocrite parce qu'elle représente pas du tout mais genre pas du tout l'état ou la politique d'Israël Lévinas n'est même pas vraiment très connu en Israël déjà selon Malka Israël n'aime pas trop les intellectuels de la diaspora ceux qui sont restés dans leur pays et qui ne sont pas allés s'installer en Israël Israël se méfiait énormément des juifs qui sont restés en mode diaspora c'était forcément en fait des juifs qui se détestaient comme on a dit et Lévinas en fait partie même s'il défendait le sionisme il restait quand même un juif de la diaspora quelques anecdotes sont données par Malka concernant ce que les israéliens pensaient de Lévinas enfin les quelques-uns qui le connaissaient il y avait un prof de philo Marcel Dubois à Hebrew University qui a demandé que Lévinas vienne enseigner à ses collègues et en fait ses collègues ils ont dit on ne veut pas d'idéologie ici donc déjà la philosophie de Lévinas est elle-même vue par Israël comme une idéologie mais on l'a quand même invité et il s'est trouvé devant une salle quasiment vide en fait et apparemment même les quelques auditeurs ne sont pas restés jusqu'au bout de son séminaire on disait aussi que Lévinas c'était un peu une blague bref on ne prenait pas au sérieux et ses livres n'étaient pas vendus ils n'étaient pas vendus en Israël il a fallu attendre 1995 avec son avec son dernier livre vivant L'éthique et l'infini qui est une introduction à sa pensée c'est le premier livre qui se met en vente en Israël mais comme ça tombe à la même année où Isaac le premier ministre israélien est assassiné par un nationaliste de droite de droite son livre passe inaperçu voilà d'ailleurs ça aurait été intéressant d'entendre Lévinas parler de cet incident genre Yessar Arafet signe les accords d'Oslo on croit qu'on arrive à une paix entre Israël et Palestine et là t'as le premier ministre qui se fait assassiner par un fanatique israélien de droite un mec dans la même idéologie que Netanyahou donc là clairement Israël est nationaliste clairement le projet de sionisme culturel n'a mené à rien et on aurait bien aimé entendre Lévinas là-dessus mais Lévinas décède cette même année en décembre malheureusement deux ans plus tard on publie une biographie de Lévinas mais qui passe également inaperçue vers la même période un certain Benny Lévy qui travaillait au temps moderne de Jean-Paul Sartre fonde avec Alain Fickelkraut et BHL Bernard-Henri Lévy l'institut des études Lévinas c'est un centre de recherche dédié à Lévinas et aux questions morales mais bon juste en voyant c'est qui qui l'a fondé Fickelkraut et BHL tu te dis ouais c'est pas pour promouvoir l'idée que le palestinien c'est l'autre donc juste quand on commence à connaître Lévinas il faut que ce fils de pub de BHL soit impliqué donc peut-être que si Lévinas était plus étudié et plus connu certains israéliens comme lui comme lui n'est pas allé jusqu'au bout comme lui n'est pas allé jusqu'au bout de sa pensée d'autres auraient pu le faire et voir dans le palestinien l'autre également faire ce pas envers les palestiniens c'est à dire sortir de la politique et vraiment penser 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 à l'éthique voilà pour cette pour cette vidéo on va voir à partir de la semaine prochaine on va commencer la lecture en fait on va commencer avec la lecture du premier de la première préface celle de 1987 et on va voir en fait un petit peu toute cette histoire d'éthique de morale tout ça comment ça va se goupiller et j'espère que j'espère que cette série va vous plaire et que vous allez prouver énormément de plaisir à lire ce bouquin qui malgré l'idéologie de son de son auteur est quand même un des textes les plus importants et les plus beaux je trouve aussi de la philosophie contemporaine et voilà n'oubliez pas de soutenir et de m'aider si vous êtes si vous êtes sur le si vous êtes tunisien ou sur le territoire maghrébin vous pouvez aider sur sur Bakshish concernant le le appétition pour l'instant il est désactivé je vais essayer de faire un truc sur sur tipeee et ramener aussi un petrium de nouveau et voilà sur ce je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et voilà le petit pouce bleu abonnez-vous sonnez la cloche et tout ça comme ça vous ratez rien et je vous dis à la semaine prochaine pour la première lecture de totalité et infinie par Emmanuel Lémi.